Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer les chenillages à l'envers que j'utilise pour les petites écritures et les petits motifs. Comme vous voyez, ici, j'ai des petits points et des étoiles avec des pointes fines. La première chose que je fais, c'est que je prends mon papier transfert et je le colle sur la totalité du vinyle. Je maroufle en insistant sur les petits détails, que ce soit les étoiles et les petits ronds. Ensuite, je découpe le surplus de transfert, mais ce n'est pas obligatoire, de papier transfert, mais ce n'est pas obligatoire. Je maroufle le dos et là, je galère un petit peu pour attraper mon papier transfert. Donc là, ce que je veux séparer, c'est le vinyle et le papier du dos. Et vous voyez, j'attrape juste mon papier transfert et là, je le mets à plat contre la table et je plie mon vinyle en retirant pour que les petits points, là, vous voyez, restent bien, l'étoile restent bien. Vous voyez là mon étoile, je mets de mon petit pic pour enlever le vinyle qui reste collé. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite étoile qui reste accrochée. Donc, je continue à maroufler bien au dos et je maroufle et je maroufle. Alors là, je vais partir hors écran. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai continué à maroufler des deux côtés. Et puis, je vais vous montrer le résultat final parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je suis partie complètement en dehors d'écran. Donc, vous voyez là, j'ai pu bien écheniller mes petits motifs. C'était un petit tuto rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création.